Bonsoir. Ce sont des startups créées dans des garages il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, elles contrôlent le monde. Inenvisageable aujourd'hui, la vie sans les GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Cinq lettres, cinq géants du numérique omniprésents dans l'ensemble des secteurs d'activité. On les appelle les « big five ». Un pouvoir financier extraordinaire, une capitalisation boursière hors normes en un laps de temps. Un PIB beaucoup plus important que celui de plusieurs pays réunis à la fois. Certains vont même jusqu'à parler d'une nouvelle diplomatie à l'avenir où les États négocieraient avec eux. Les patrons des GAFAM sont d'ailleurs de véritables success stories. Des leaders de l'entrepreneuriat inspirant grands et petits. Leur modèle d'activité est sensationnel. Le terrain de jeu n'est pas national, il est mondial dès l'entame. Résultat, l'entreprise rafle la mise et anéantit toute concurrence au niveau local. Le chiffre d'affaires devient alors vertigineux par rapport à l'entreprise traditionnelle. Jusqu'où iront les GAFAM ? Quelles sont les limites ? Peut-on vraiment parler de limites ? Comment fonctionnera l'économie mondiale grâce ou à cause d'eux ? Comment évoluera la nomenclature des métiers à l'avenir ? L'émission du jour est intitulée GAFAM, nouveau maître du monde. Bienvenue dans Insight. Deux invités ce soir pour en parler. Hakim Soufi, CEO de Masservie. Votre compagnie est dans les assurances. Vous êtes, on va dire, un porteur de projet également dans l'InsurTech. Et vous êtes tout simplement un féru, je dis bien un féru, des nouvelles technologies. Nous allons le comprendre rapidement. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci pour cette invitation. Jawed Al, directeur général d'Adex Technologies, entreprises activant dans le secteur digital. Vous avez créé votre propre cloud il y a quelques mois et vous allez certainement nous en parler dans un instant. Bonsoir et ravi également de vous recevoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, première question, messieurs. Honnêtement, vous qui êtes dans ce domaine depuis des années, est-ce que vous auriez imaginé une telle progression si on vous aurait posé la question il y a quelques années de cela ? Alors, très honnêtement, de but en blanc comme ça, au tout début, jamais on n'aurait pensé à des pics aussi vertigineux. Mais dès qu'il y a eu la mise en place des infrastructures, qu'il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque, dans les années 2000, on a appelé les autoroutes de l'information, on s'était dit que ça allait être un moyen de communication. Mais très vite, on a compris que des entreprises allaient construire quelque chose, bâtir un environnement sur lequel beaucoup d'autres entreprises allaient travailler. Et donc, évidemment, les revenus allaient de pair. Donc, au début, non. Mais très vite, on a remarqué que ça commençait à devenir des choses extrêmement intéressantes, importantes. Lorsqu'on a vu Windows arriver, enfin, le logiciel Windows Microsoft arriver et qu'on avait un ordinateur dans chaque domicile, là, on a très vite compris que c'était toute la planète qui était concernée. Et les logiciels, et puis bon, toute l'évolution qu'il y a eu autour. Pour arriver à aboutir au fameux GAFAM, enfin, GAFAM qu'on appelle actuellement, c'est un nouvel acronyme, c'est FAMA, donc Facebook, Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet. Parce que Google a changé sa dénomination. On a eu Facebook qui vient il y a quelques semaines de changer sa dénomination en tant que groupe et s'est fait appeler META. Donc, l'acronyme le plus intéressant, enfin, celui qui accroche le plus, c'est GAFAM. Mais ça risque de changer du jour au lendemain. Ça risque de changer. Alors, si on commence à suivre ces acronymes-là, on ne s'en sort plus. Par contre, il n'y a pas que des GAFAM sur la planète. On va y revenir. Et pour vous, Jawed Hallel ? Alors, je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 90, plus précisément entre 96 et 97, quand j'étais au service national, on a commencé à découvrir la connexion Internet via cette connexion 1515, ou le numéro de téléphone. Et un jour, un monsieur que je respecte beaucoup m'a dit, « Tu verras Jawed dans ces quatre matins. On commencera à aller visiter le cimetière à travers Internet. » Et à l'époque, je le regardais. Pourtant, j'étais informaticien. À cette époque-là, je me disais, « Mais qu'est-ce qu'il dit ? » Et loin de m'imaginer qu'à un moment donné, on serait dans un mode super connecté avec des évolutions pareilles, des entreprises qui évoluent pareillement. Donc, c'est à la suite, dans les années 2000, qu'on a vu arriver cela, surtout au mode cloud. On a vu un peu les choses se remettre en place parce que nous, on a vécu les systèmes d'information, l'informatique, décentralisés avec les gros ordinateurs. Ensuite, on a été décentralisé vers les petits ordinateurs. Et maintenant, on se reconnaît sur des grands ordinateurs à travers ce qui s'appelait le cloud, avec une connectivité assez bonne. Donc maintenant, je pense que dans les années 2000, en fin des années 2000, on a pu maintenant se projeter vers ce que maintenant sont les GAFA. Alors, petite séquence nostalgie pour commencer. Ces deux dernières années, la capitalisation, la valorisation boursière des CAFAM a été multipliée par deux. Est-ce qu'à votre avis, c'est dû principalement à la crise sanitaire du Covid-19 ? Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a eu des technologies qui ont été mises en place. L'humanité a vécu un bon technologique. Et en fait, depuis l'arrivée des smartphones, qui sont pour beaucoup l'extension de la main de l'homme, on s'est retrouvé dans une situation où tous les services étaient mis à disposition des consommateurs à travers un smartphone, ce qu'on appelle un mobile, qui est devenu un smartphone. Et alors, la valeur boursière de ces entreprises-là, qui étaient en règle générale des éditeurs de logiciels ou des constructeurs de smartphones, ou les deux, notamment le cas d'Apple, par exemple, avec son propre système d'exploitation, Android, c'était la grosse guerre entre les deux, a fait qu'à un moment donné, la demande a connu une croissance vertigineuse. Et évidemment, les commandes aussi. Et donc, du coup, la valeur, la capitalisation boursière a augmenté. Sauf qu'on a eu des applications sur le net, comme par exemple tout ce qui est e-payment, vente électronique de biens et ou de services. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Covid a fait exploser cette demande. Oui, le Covid l'a fait exploser. Il a contribué. Non, il l'a contribué, c'est-à-dire dans le sens où ça a permis une évolution vertigineuse. C'est-à-dire que dans un graphique, comme vous le prenez, vous allez remarquer qu'il y a une évolution, puis hop, il y a un pic. Voilà ce qui s'est passé. Et foncièrement, avec tout ce qui était... Lorsqu'on a tous été confinés, les demandes ont explosé. Et donc, tout est passé par le net. Et tous ceux qui étaient sur le net, qui étaient des opérateurs, ils ont connu cette ambilie jusqu'au point où vous avez eu des sociétés comme Zoom, par exemple, qui ont dû revoir leur serveur, remettre en place toute leur infrastructure. Et c'est extrêmement sollicité. Mais absolument, c'était toute la planète. Imaginez que c'était quasiment 4 milliards de personnes, 7 milliards en tout aujourd'hui, mais 4 milliards de personnes qui étaient utilisateurs actifs, qui avaient demandé la même chose au même moment, au même endroit. Vous vous rendez compte de la puissance qu'il a fallu déployer. Mais ils y sont arrivés. Et donc, du coup, maintenant, c'est devenu des entreprises qui sont indispensables pour le travail, le divertissement, la lecture, tout, quoi. Tout, absolument tout. Tous les aspects de la vie sont pris en charge par ces gens-là. Mais c'est une évolution logique. D'accord, on s'y attendait. C'est une évolution logique, oui. Jawed Hallel, on a bien compris que cette crise sanitaire a énormément bouleversé notre vie. Elle a changé nos habitudes vis-à-vis des nouvelles technologies. On les sent de plus en plus présents, de plus en plus utiles. Eh bien, les GAFAM, on en a bien profité. Tout à fait. Parce qu'on a, en termes de chiffre d'affaires, pour un peu rejoindre Hakim, c'est que les sociétés, les GAFAM, entre 2000 et 2021, ont connu un rebond en termes de chiffre d'affaires, mais extraordinaire, l'ordre de 100% des fois dans leur chiffre d'affaires, qui a fait, si on arriverait à capitaliser leur capitalisation, à valoriser leur capitalisation de boursière, ça pourrait atteindre des chiffres colossaux. Donc, pour te donner un chiffre, ils sont valorisés à plus de 8 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, qui est pratiquement trois fois plus que le PIB d'une grande nation européenne. Le chiffre ? 2 200 milliards de dollars de capitalisation boursière pour Apple uniquement, avec 220 milliards de dollars de disponibilité en liquidité au niveau des banques. D'accord. Juste une chose, pour les GAFAM, ils font partie du 3 billion dollars club. C'est un club qui regroupe les sociétés qui ont plus de 3 trillions, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars de capitalisation au niveau de la bourse. Et donc, ça, c'est des décalicornes, comme on dit. Voilà. Parenthèse qui valait la peine d'être rouvée. Et donc, on assiste à plus ou moins une explosion où vous avez une moyenne d'âge des GAFAM. Bien sûr, s'ils ne prennent les plus historiques qui sont Apple et Microsoft, surtout Apple, nous sommes à pratiquement une moyenne d'âge de 24 ans, 25 ans. Et si on enlève la grosse moyenne d'âge d'Apple, nous sommes à un moyenne d'âge d'après 15 ans, à peu près un peu moins. Donc, pour vous dire un peu, ces jeunes sociétés qui sont très jeunes ont fait ce qu'ont fait les grands constructeurs d'automobiles pendant plus de 80 ans à capitaliser. Et le Covid, la situation de Covid, n'a fait que confirmer leur position. Elle n'a fait que remplacer de facto une situation qui est en état physique ou elle est passée à une situation virtuelle où l'essence même et le service même délivré par le GAFAM est venu au bon moment s'inscrire parce que c'était un modèle socio-économique, social, parce que ça rapprochait les individus virtuellement, qui ne se voyaient pas en termes de confinement. Économiquement, ça se faisait livrer à travers le commerce en ligne et pouvoir se faire obéir ou bien rendre service à une population. Alors, l'émission dure une heure et je vous assure que c'est très difficile de parler de GAFAM avec deux personnes comme vous en si peu de temps. C'est gentil. On va essayer d'être concis. Peut-on résister au GAFAM, messieurs, de nos jours ? Cette question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de résistance. C'est une question d'adaptabilité de nous en tant qu'entreprise, de nous en tant qu'être humain, de nous en tant que société. Donc, dire qu'on peut résister aux GAFAM, moi, personnellement, oui, il y a une forme de résistance parce qu'aujourd'hui, maintenant, le modèle économique, par exemple, de certaines licornes qui font le même travail comme par exemple, vous prenez Quant, qui est un moteur de recherche face à Google, il se démarque en disant nous, nous ne gardons pas les données personnelles. vous voyez un peu la différenciation. Mais aujourd'hui, entre nous soit dit, aujourd'hui, sur votre smartphone, vos données personnelles sont stockées ailleurs. Et vous l'avez autorisé. Sur les réseaux sociaux, la même chose. vous vous photographiez, on sait exactement où vous étiez, à quelle heure, avec qui, comment. On n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. C'est difficile de résister. Il y a des logiciels en open source qu'on appelle open source. Il y a des gens qui défendent cette liberté-là parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une véritable logique commerciale avec les GAFAM, BATX, Natoo, etc. On pourra en parler tout à l'heure. Mais de l'autre côté, vous avez une autre version des gens qui disent moi, je veux être libre. Je veux être libre. Je ne veux pas que mes données personnelles soient ailleurs, soient stockées et soient surtout vendues à mon insu. Donc, toute cette perspective-là vous donne une visibilité sur l'aspect commercial du web aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est passé par trois phases. Très rapidement, phase 1, c'est la mise en place des autoroutes de l'information, ce dont on avait parlé. C'était comme ça qu'on les appelait à l'époque. Phase 2, c'est les réseaux sociaux, ce qu'on a appelé le web 2.0. Les réseaux sociaux avec tout ce qui allait avec, le e-commerce, tout ce qui est business, ils l'ont mis en place. D'accord ? Et là, on est en train de passer aujourd'hui, rendez-vous compte, on est en train d'assister à quelque chose qui est formidable. C'est le web 3.0. Et c'est quoi ? C'est la construction, ce qu'on appelle du métavers. Alors, le métavers, c'est en français, métavers en anglais. C'est méta, ça vient du grec, donc c'est tout ce qui est immense, grand, gigantesque. Et verse, qui vient du mot anglais, universe. Donc, c'est l'univers du grand. Et en fait, c'est quoi ? C'est où vous rentrez directement dans la matrice. À titre d'exemple, pour être rapide, parce que je ne peux pas aller dans le détail, je ne veux pas vous faire perdre du temps, mais aujourd'hui, par exemple, Carrefour, les hypermarchés Carrefour, viennent de signer il y a 3-4 jours, viennent de signer avec le groupe Meta, ex-Facebook, pour qu'ils leur construisent un métaverse à eux, pour que les gens puissent aller acheter, vivre une nouvelle expérience utilisateur. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est trois zones qui sont comme un plan qui s'est déroulé en trois étapes. Et là, on rentre dans la matrice et c'est totalement autre chose. Ce qui est fabuleux, c'est d'assister à ça. Alors, finalement, c'est la mondialisation qui a profité des GAFAM ou l'inverse ? C'est venu en même temps ? Il faut juste se resituer sur le contexte parce qu'on est en train de parler d'une réelle révolution numérique. Oui. Et cette révolution numérique que j'appellerais la révolution sournoise parce qu'elle avance, malgré tout, cette révolution silencieuse parce qu'elle est là même si on n'en veut pas, cette révolution, ce tsunami qui nous dévaste et les GAFAM, j'ai peur qu'on ne peut pas résister aux GAFAM pour simple et unique raison. D'abord, ils obéissent à un principe de base qui est l'innovation. Ils sont tout le temps dans l'innovation et qui peut arrêter l'innovation ? Quelle gouvernance à travers le monde peut arrêter l'innovation ? Parce que l'innovation, c'est le concept même des pays développés qui veulent aller plus loin. Deuxième des choses, c'est que l'innovation n'est souvent pas régulée. Elle ne peut pas être régulée parce qu'elle ne peut pas réguler dès le départ l'innovation parce qu'il faut qu'on observe les phénomènes pour les réguler après. Et souvent, il y a deux ou trois points d'avance. Le troisième, c'est qu'ils rendent service à la population. Et aujourd'hui, quelle gouvernance, quel gouvernement, même si c'est dangereux, va s'opposer à des gens qui rendent service à la population ? Et c'est ça les choses qui font un peu peur dans cette façon-là. Par contre, là où peut-être qu'il y a l'angle d'attaque, c'est la peur du monopole et surtout le monopole qui risque d'écraser les jeunes pousses qui veulent aller par des phénomènes de... j'allais dire que les grandes femmes vont faire asseoir des mécanismes de telle façon que les nouveaux pousses ne peuvent pas émerger. Ou bien, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils rachètent tout ce qui fait peur. Tel que Facebook qui rachète Instagram avec WhatsApp pour ne pas être très challengé. Tel que Google qui rachète aussi d'autres entreprises. Vous voulez dire que c'est tellement grand, ça devient encore plus grand qu'il n'y a plus la place pour tout le monde. Et il n'y a pas de frontière. Voilà. Il n'y a plus de frontière. Facebook ou Meta, maintenant, c'est le 1 tiers de la population mondiale en termes d'utilisateurs. Alors, vous allez imaginer les 1 tiers de la population mondiale et encore peut-être eux par rapport à certaines criticités de données parce qu'ils commencent à pouvoir remettre en cause mais les Amazon et autres, ils n'ont rien à leur reprocher sauf peut-être la donnée parce que le business model de l'acte marchand a complètement changé. Maintenant, c'est la gratuité qui prime. L'utilisateur, c'est gratuit pour eux. Mais par contre, c'est lui le produit maintenant parce que ces données sont mises sur le marché. Donc, il y a un concept. C'est un peu ces paradigmes, ces choses, ces contradictions qui se mettent en place que les gars-femmes, c'est très difficile. D'un côté, on les applaudit mais d'un autre côté, elles sont décriées parce qu'elles contrôlent l'économie du monde, parce qu'elles ne laissent pas la place à la concurrence, parce qu'elles arrivent même à détruire parfois certains secteurs d'activité. On peut les critiquer aujourd'hui ? Bien sûr. D'abord, c'est tout à fait légitime de les critiquer. C'est même constructif et instructif pour certains. L'idée, en fait, dire GAFAM et les autres, en fait, ces géants du numérique, ils vous mettent dans une espèce d'atmosphère, dans une espèce d'écosystème tellement agréable, tellement agréable que le client ou l'utilisateur, ce n'est pas qu'il ne peut plus en sortir. C'est que d'abord, un, il ne veut plus en sortir et ensuite, il ne peut plus parce qu'il a acquis des réflexes qui lui permettent de faciliter sa vie de tous les jours. On parle d'addiction, Hakim Soufi, on est bien d'accord ? Alors, il y en a deux, je vais vous le dire. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Vous avez Fear of missing out. Fear of missing out. Le faux mot, le fameux faux mot, c'est-à-dire la peur de manquer de son appareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez le réflexe de dire où est-ce qu'il est mon téléphone ? Maintenant... Je lisais une étude la dernière fois, une moyenne, combien de fois regarde-t-on son téléphone portable par jour ? 124 à peu près. On est à plus de 500 fois de regarder son téléphone portable. Je ne veux pas pas de le toucher, mais de le regarder. Tellement on est accro. C'est une extension de la main de l'homme. Et vous avez aussi un autre phénomène qui est arrivé, c'est Fear of going out. Faux go. C'est quoi Fear of going out ? C'est ce qui s'est passé avec le Covid. C'est-à-dire que les gens ont tellement peur de sortir que maintenant, ils n'en veulent plus. Ils sont dans leur bulle. Dans leur zone de confort. Absolument. Et donc, ça crée des problèmes d'addiction et ça crée des problèmes psychologiques. Alors imaginez ce qui va se passer sur le méta-univers quand ça va débouler. Et ça va débouler très vite. Maintenant, pour en revenir à la question, l'idée de base, c'est que ces géants du numérique ne font de telle sorte que vous ne souhaitez plus ne plus être libre. C'est quand même incroyable. Ils vous font croire que vous êtes libre, mais ils vous disent qu'ils vous font de telle sorte que vous ne l'êtes pas. Parce que c'est simple d'utilisation. C'est simple d'utilisation et puis ça connecte tout le monde et puis c'est rapide et puis on est dans l'ère de l'instantanéité, etc. Et de l'autre côté, il y a une tendance qui est en train d'arriver des Etats-Unis, c'est l'hyperphysicalité. C'est-à-dire que les gens ont parfaitement compris qu'il fallait absolument revenir à quelque chose de plus humain, des interactions. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est les architectes, les designers d'intérieur, etc. qui ont fait des choses qui font sortir les individus de la matrice dans laquelle ils se trouvent. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, vous avez tout ce qui est livraison, vous trouvez tout sur le net, l'information... En fait, on dit que Google, c'est le cerveau que j'aurais voulu avoir. Vous vous rendez compte ? C'est un truc de fou, ça va très très loin. Mais derrière, en fait, l'idée, c'est quoi ? Aujourd'hui, la tendance, elle est où ? Avant, on disait que c'était le plus gros poisson qui mangeait le plus petit. Et aujourd'hui, en fait, c'est le plus rapide qui mange le plus lent. C'est ça, la différence. Et ça, c'est une phrase du patron du World Economic Forum qui l'a dit lors de l'avant-dernier forum qui s'est déroulé et qui disait que d'abord, on ne peut plus rien y faire et donc du coup, il faut l'accompagner. Mais se pose, encore une fois, l'impérieuse nécessité, nous, en tant que pays, en tant que nation, de sauvegarder nos données, de protéger nos données. Il y a un panel de lois qui a été fait et derrière, vous avez un panel d'investisseurs et vous avez un panel de gens qui sont parfaitement capables de vous créer, de vous monter et qui l'ont déjà fait. Et l'exemple de Jawed est bien précis. Ah oui, absolument. Avec son propre cloud. Vous pouvez en parler tout à l'heure ou tout de suite si vous voulez puisqu'on y est. La protection des données, c'est, on va dire, la pierre angulaire aujourd'hui de la thématique. Tout à fait. Mais je voudrais revenir juste avant ça. Est-ce qu'on peut, il y a un risque ? Est-ce qu'on peut les arrêter ? Etc. Moi, je pense que la seule ouverture qui pourrait permettre à arrêter cette propagation, c'est la peur des États contre ces GAFAM. De toutes les façons, les GAFAM ne peuvent pas lutter contre l'État. On va être très clair. Personne ne peut lutter contre un État. Justement, on a eu des exemples où les États-Unis d'Amérique n'ont pas hésité à arrêter AT&T en 1984. Absolument. Avec la loi de Monopole. Elle n'a pas hésité à arrêter Microsoft en 2000 s'ils ne sont pas revenus à une négociation avec le président pour pouvoir continuer. Mais sauf que là, on a un autre différent parce qu'on est sur deux voies numériques. On est sur une voie numérique qui s'appelle les GAFAM et on est sur une autre voie numérique qui s'appelle les BATX qui est la voie chinoise. Et donc, si les Américains tueraient ou arrêteraient pour une simple raison de peur un des acteurs, ils laisseraient d'autres en profiter. Et la naissance de cette voie numérique chinoise et la voie numérique américaine fait que quelque part nous qui sommes au milieu, il va falloir qu'on fasse un choix ou bien qu'on adopte une philosophie qu'on appellerait la troisième voie numérique. J'espère que ce n'est pas la configuration des non-alignées. C'est à peu près ça parce que ce qui se passe en physique se passe en virtuel. Ce qui se passe en physique et là je l'ai toujours dit ce que vous pouvez imaginer en physique se fera en virtuel mais en beaucoup plus rapide et beaucoup plus dense. Et là on est carrément en train de chercher qui est le monde de l'open source. Le monde de l'open source aujourd'hui peut nous donner des éléments nécessaires et là je reviens vers cette histoire de données, de données souveraines parce que je vais vous raconter juste une petite histoire pour faire une déclinaison sur l'heure. On a tous un produit qui s'appelle Office à la maison ou dans nos bureaux Word, Excel, etc. Ce Word, Excel, etc. qu'on appelait Office, qu'on achetait, qu'on mettait dans nos ordinateurs, maintenant on ne l'achète plus. On le loue. On le loue dans un cloud chez Microsoft. Donc par définition, Microsoft, de par son produit monopolistique qui est celui de l'Office, nous a migré, nous a migré d'une possession de données qui est chez nous vers une possession de données qui est sur le cloud de Microsoft. d'autres comme des clouds comme Oracle comme d'autres parce qu'il y en a plusieurs comme Amazon pour être dans des gars-femmes aussi, ils vont avoir cette super scalabilité technologie de telle façon que la puissance de calcul ils vont tellement vous la offrir que vous allez tout héberger chez lui. Donc par définition, vous allez de facto par définition par monopole vous retrouver à mettre toutes vos données dans leur cloud. Et c'est ça qu'on va parler de souveraineté. C'est dans ce concept-là qu'on va parler de souveraineté. Et à un moment donné on va se dire je prends juste ma messagerie, mon email, qui est celui tu parlais d'Android, tu parlais de smartphone, à chaque fois que vous enregistrez un nouveau smartphone chez Google, chez Android, vous êtes obligé d'avoir un compte Google. Et vous allez tellement vous habituer à ce compte Google avec votre drive, vous mettez vos photos, c'est tellement bien que toutes vos données personnelles, mais dans un cloud où vous ne connaissez même pas où est-ce qu'il est. Donc à ce moment-là vous êtes le produit, vous devenez le produit vendable parce que vos données, vos habitudes, votre user experience va être vendue à tout le monde. Ils vont se faire du fric, un max de fric sur votre dos. Et vous, c'est gratuit, c'est sympa. Je regardais un prof d'université lui disant monsieur votre messagerie elle est où ? Il me dit j'ai signé Google éduque, c'est gratuit, on met notre pointe des aides avec Google éduque. Oui, on a 40 gigas de drive, on met le truc. Je dis mais ce sont vos données qui sont chez eux mais c'est le modèle de gratuité, vous devenez vous le produit. L'intelligence économique aujourd'hui se fait à travers ces outils-là, ces GAFAM. Et à un moment donné, vous vous dites pourquoi le gouvernement français à un moment donné a stoppé l'utilisation d'Office 365 au niveau du gouvernement français. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de fuite de données. Il y a un problème de criticité. On inventera les problèmes qu'on voudra mais à un moment donné on n'est pas dans des données souveraines. Et les données souveraines, aujourd'hui quand vous voyez une loi en Algérie qui dit qu'il faut que l'hébergement soit en Algérie. Mais on n'est pas une loi. C'est une loi qui est appliquée partout dans le monde. En Europe, ils exigent que les clouds soient en Europe ou au Canada la même chose. Tout le monde exige que la donnée soit chez eux. C'est pour ça qu'on va parler de souveraineté de données. On va parler de données qui restent chez nous ou chez le pays qui voudra l'utiliser parce que ça devient un asset. Très bien. Je vous donnerai la parole dans un instant Hakim Soufi. Vous regardez Al24 News. Merci d'être avec nous sur l'émission Insight. Hakim Soufi, vous voulez certainement rebondir. Là, il vient de vous tendre une perche, Giawet. Alors, l'idée, on est en train de parler de quoi ? On est en train de parler d'une bipolarisation du monde numérique. On a les BATX d'un côté. Et juste pour faire un petit rappel, les BATX, c'est quoi ? C'est Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. D'accord ? Et vous avez un panel incroyable d'entreprises asiatiques et au niveau justement de la partie Asie qui est en train d'évoluer de manière exceptionnelle. Et ce qu'il a voulu mettre en exergue, c'est que vous avez deux systèmes administratifs politiques différents qui ont quand même réussi à faire émerger des géants du numérique. Alors maintenant, est-ce qu'ils travaillent pour eux ? Est-ce qu'ils travaillent pour l'influence de chacun des pays continents ? Mais on a... Il y a une tendance qui est en train de se construire, notamment en Europe, c'est de dire on va nous aussi avoir nos géants du numérique. Sauf que l'Afrique aujourd'hui, elle est un peu le parent pauvre de tout ça. Et comme par hasard, comme tout est à faire en Afrique, beaucoup d'opérateurs sont en train d'essayer de venir et de s'installer dans les pays africains. Juste à titre d'information uniquement, l'Afrique est dans une situation aujourd'hui qui connaît une amélioration qui est quand même relativement intéressante et impactante des services bancaires, des services financiers. Et c'est généralement comme ça que ça commence. Les géants du numérique sont devenus, par exemple, de véritables banques. Vous avez Apple Pay, Google Pay, etc. Et aujourd'hui, vous avez par exemple trois fintechs africaines qui ont monté au premier trimestre 2021. Ils ont fait une levée de fonds d'à peu près 360 millions de dollars, ce qui est un record. C'est InterSwitch, etc. Qui ont fait une levée de fonds. Maintenant, il faut arriver à un moment donné à penser à nous. C'est-à-dire à penser en tant que pays, en tant que nation, à avoir nos propres champions économiques et nos propres... Et en tant qu'entreprise. Vous êtes un acteur du numérique en Algérie et quand vous voyez toute cette progression dans le monde, vous sentez comment ? J'ai envie de vous dire je vais être très clair. Nous, on se sent frustrés évidemment parce que nous, on veut aller plus vite, on veut aller plus loin. On voit les autres, on se dit mais pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui serait né aux États-Unis arrive à faire quelque chose ou arrive à monter ou à construire une multinationale dont les services sont utilisés partout dans le monde. Et un Algérien qui est né en Algérie, il peut le faire qu'en Algérie encore. C'est ça. Il y a un problème, il y a une problématique de vision. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut devenir ? Nous, par exemple, dans le secteur qui est le nôtre, c'est le secteur à développer lorsque vous voulez lutter contre la sous-bocarisation. C'est le secteur avec la banque, c'est ce qu'on appelle les fintechs. C'est l'acronyme entre Financial et Technology. Donc en fait, c'est des néobanques, c'est généralement composé entre néobanques, éditeurs de logiciels financiers et surtout insurtechs. Nous, l'envie évidemment, c'est de voir émerger des insurtechs. Et aujourd'hui, quoi de mieux que ce type d'entreprise qui peut toucher jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 millions, 20 millions de clients sur une surface géographique telle que l'Algérie, quoi de mieux que d'utiliser ce type d'entreprise et de les transformer ou d'autoriser aujourd'hui en Algérie la mise en place de sociétés telles que les insurtechs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible pour la simple et unique raison que pour faire du dommage, c'est-à-dire tout ce qui est assurance habitation, véhicules, etc., vous avez un problème de capitalisation. Vous devez mettre 2 milliards de dinars en termes de capital. Pour l'assurance vie, c'est 1 milliard de dinars. Donc en tout, pour faire les 2, vous devez avoir un capital libéré de 3 milliards de dinars. Ce qui est, à mon sens, ce qui n'est juste pas possible. Aujourd'hui, il n'est pas question de critiquer la loi. Aujourd'hui, il est question de dire que les lois ne répondent plus aux préoccupations de notre époque. maintenant, si vous voulez augmenter la bancarisation, si vous voulez utiliser la carte bancaire, si vous voulez qu'il y ait de la traçabilité et de la transparence, c'est par le digital que ça va passer, c'est par l'utilisation de la carte. Un petit exemple tout simple. Aujourd'hui, quelle est la différence, selon vous, en Algérie, pour nous, en tant qu'acteurs ou opérateurs économiques ou même clients, quelle est la différence entre acheter par carte ou acheter en cash ? Je vous pose la question. Quasiment pas. Il n'y en a pas. Or, si demain, on avait une mesure fiscale forte qui inciterait les gens à utiliser la carte, laquelle ? Diminuer la TVA. Tout achat fait par carte serait, pour choquer le marché, de 1% de TVA. Et tous ceux qui seraient faits en cash seraient de 19% ou de 17, de 19, de 20. Là, vous allez vraiment encourager tout le monde. Mais bien sûr, parce que le prix va baisser. Et aujourd'hui, dans une période dans laquelle on est, chaque dinar compte. Chaque dinar compte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer mécaniquement ? Les gens vont aller au niveau des banques, ils vont ouvrir des comptes et ils vont demander leur carte. Et donc, du coup, ça va lutter contre l'inflation. Pourquoi ? Parce que la masse monétaire mise en circulation va mécaniquement, au fur et à mesure, c'est pas par juste un... Une baguette magique. Mais c'est au fur et à mesure. Je vous donne juste un exemple. Juste un, et je termine là. Est-ce que vous savez, c'est les chiffres du GIE monétique. On a enregistré, le pays a enregistré plus de 1,22 million d'opérations de transactions ces 4 dernières années pour aboutir à environ un boom en 2020 avec plus de 619... En 2020 uniquement, 679 000 opérations et un montant d'à peu près sur l'ensemble des opérations, de montant des transactions de 15 millions de dinars en 2019, en 2016, jusqu'à 950 millions de dinars en 2020. C'est insignifiant complètement. C'est insignifiant, mais attention, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire que les Algériens ne sont pas réfractaires à ce type de transactions. Trouvez-leur la bonne connexion, trouvez-leur le bon service, donnez-leur la meilleure méthodologie sur leur chemin, facilitez-leur la vie. Vous leur facilitez la vie, ils vous répondront par des actes positifs. Alors, Jawed Hallel, vous êtes dans cette transformation, justement, vous aidez, en tous les questions entreprises à transformation digitale. Vous avez créé récemment votre cloud. Ça s'est passé comment, finalement ? Aujourd'hui, est-ce que les entreprises autour de vous s'y intéressent, viennent vers vous, vous y allez vers elles ? Comment ça se passe ? Alors, le cloud en Algérie, c'est comme l'histoire de... Parce que l'offre n'existe pas, que la demande n'a pas eu lieu. Donc, ils souhaiteraient, puisque l'offre n'existe pas, à partir du moment où il y a une offre, il faut faire beaucoup de sensibilisation pour pouvoir, pour que, ressusciter la partie demande. Rien qu'au niveau budgétaire, au niveau des administrations, aujourd'hui, il n'est pas prévu des chapitres budgétaires en termes de location d'infrastructures, mais c'est des achats des équipements. Donc, la philosophie, aujourd'hui, au niveau du cloud adoption doit se mettre en place. Quand on va au niveau des administrations publiques ou autres, pour ne citer que le secteur public, je reviendrai au secteur privé, qui est plus agile et qui est plus exigeant. Donc, le secteur public, dans sa démarche, on lui demande de délivrer du service. Quand on voit les acquisitions des équipements, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous coûte au trésor public et les importations qui sont faramineuses et les taxes appliquées aux équipements et aux mises en place, aujourd'hui, on a commande des serveurs, ça peut faire 52 semaines à cause de la crise mondiale des équipements et des mises en place. Et si vous leur dites, écoutez, vous avez votre infrastructure en deux heures, focalisez-vous sur le service citoyen et délivrer plus de services en interne, c'est un raccourci à cette transformation digitale. La transformation digitale, par définition, c'est l'arme fatale à la bureaucratie. Donc, par définition. Donc, aujourd'hui, il suffit d'automatiser des process pour que l'intervention humaine soit le moins possible et pour pouvoir le faire, il faut des infrastructures. Pour faire des infrastructures, il faut des clouds. Et aujourd'hui, mon cloud, modestement, on est deux ou trois, voire quatre partenaires, ce n'est pas du tout suffisant. On ne couvre même pas un pourcent du marché qui, en termes de demande, pourrait être très croissant parce qu'on n'est pas un pays isolé. On ne peut pas être... Ce qui se fait ailleurs ne va pas nous affecter. Nous, on va rester. Sinon, on ne serait jamais développé. Au contraire. Mais aujourd'hui, l'adoption du cloud doit être renforcée par une volonté politique parce qu'à un moment donné, il faut qu'au niveau de la gouvernance, qu'ils incitent les gens vers les clouds pour les infrastructures, pour non seulement être agiles, en plus pour la souveraineté de la donnée nationale parce que beaucoup de sociétés sont hébergées à l'étranger sans le savoir, sans le savoir parce qu'ils ont travaillé avec des gens locaux. C'est normal. Pour eux, c'est normal. Et donc, à un moment donné, il va falloir un peu vulgariser les concepteurs. J'avoue que c'est très difficile. Il faut encore sensibiliser. Mais quand on va avec des partenaires comme comme Macervy qui se projettent sur des zones short-tech, qui voient sa vision au tout le monde digital, il discute avec nous. Il dit, voilà, nous, voilà mon besoin. Il faut m'offrir le service nécessaire. Il y a une exigence. Et à ce moment-là, on va vers cette exigence-là. Il y a beaucoup d'autres exemples en termes de secteur privé qui sont très exigeants dans la demande du cloud parce qu'ils étaient habitués à aller sur Amazon et ils veulent venir ici. Il faut que la qualité, bien sûr, à un moment donné, il faut offrir cette qualité de service et c'est très difficile d'aller vers des situations de monopole, à des situations locales. Donc, il faut soutenir beaucoup plus cette initiative au niveau du cloud. Alors moi, très simplement, je n'ai pas tellement envie de faire de la théorie parce qu'aujourd'hui, on peut parler des GAFORM, on peut parler des BATX, on peut parler de tout le monde et de tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché dans lequel on est en train d'évoluer. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on me dit comment on va faire pour qu'il y ait une plus grande bancarisation, une meilleure approche, optimisation des ressources, etc. Je vais vous donner un exemple. Parce que quand il y a des choses qui se font bien en Algérie, il faut le dire aussi. Moi, j'ai passé 5 minutes il y a quelques temps à avoir mon attestation CNAS sur le net. Il faut le dire, c'est une réalisation. Mon extrait de naissance, je le prends d'Internet. Mon casier judiciaire, je le prends d'Internet. Sauf que ce que vous allez remarquer très vite, c'est que ce sont des plateformes qui sont éparses. C'est-à-dire, elles sont dans chaque ministère. Aujourd'hui, ce qui serait bien d'avoir, ce serait un service public point des aides qui lui permettrait d'avoir, de concentrer l'identité numérique des individus et leurs papiers au sein d'un même écosystème et au sein d'un même cloud souverain ou d'un cloud privé. Enfin bref, un certain nombre d'infrastructures. Sauf que, imaginez, je vais vous poser la question. Imaginez, est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour ne pas avoir à vous déplacer, les embouteillages, etc., de pouvoir prendre tous vos actes administratifs directement sur le net en payant par carte un service de 5 dinars, 10 dinars. on compte aujourd'hui à peu près en moyenne, peu ou prou, en moyenne, je n'ose pas être certain sur ça, mais on a à peu près près de 20 millions, 20 millions de ramettes de papiers qui sont utilisés en Algérie. 20 millions par 10 dinars, faites le calcul. Pour le trésor public uniquement, pour le trésor public. Et en plus, ça permet aux gens d'être incités, je vous avais parlé de la TVA sur l'utilisation des cartes bancaires, je viens de vous parler des différentes plateformes qui pourraient voir le jour. Et vous savez, je vais vous dire, on va vous poser la question, on va vous dire, d'accord, les plateformes, mais comment on va faire ? On a tous un 12S avec un numéro d'identification nationale. Avoir un code login, mot de passe et pouvoir rentrer et avoir son identité numérique pour pouvoir avoir ces documents, c'est quelque chose qui faciliterait la vie à tout le monde et qui permettrait de faire rentrer cet argent informel dans le formel mais de manière incitative. Donc c'est un certain nombre d'idées qui ne sont pas extraordinaires. Permettre, par exemple, quand je vous ai parlé des insurtechs, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une banque régionale dédiée aux startups à 100 millions de dinars de capital ? Aujourd'hui, pour monter une banque, pour avoir un agrément, vous savez combien il faut ? Il faut 20 milliards de dinars, 200 millions de dollars de capital libérés. Vous vous rendez compte ? Pour avoir, je vous l'ai dit, pour les compagnies d'assurance, ces 3 milliards de dinars. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de dire aux opérateurs, aux jeunes opérateurs algériens startupers qui sont, par ailleurs, mais vraiment formidables, qu'est-ce qui m'empêche ? Par branche d'activité, c'est-à-dire, quelqu'un veut faire de l'automobile et il le maîtrise bien, il demande son agrément au niveau du ministère des Finances pour 20 millions de dinars. Pourquoi pas ? Pourquoi rester sur des postulats et dire on va rester comme ça ? Vous voulez faire rentrer de l'argent au niveau du trésor ? Vous voulez les faire déposer chez le notaire ? Vous voulez les voir ressortir de la société algérienne ? Mettez en place ce type de process. Permettez aux gens d'entreprendre. On doit avoir une autorisation ? Ok, tant mieux, mais à une certaine limite. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va faire de l'automobile, il va payer 20 millions de dinars de capital, capital qui va lui revenir, on est bien d'accord, et il va commencer à travailler. Ça crée d'emplois, ça crée des recettes, ça crée des recettes fiscales. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire de l'assurance-vie, de l'assurance-voyage, tout sur le net, via l'insure-tech. Et imaginez l'impact au niveau de la communication. Imaginez si demain, vous avez une insure-tech qui arrive sur le marché ou une néobanque qui arrive sur le marché en Algérie et qui sait comment communiquer. Vous imaginez l'impact au niveau maghrébin, au niveau africain, donc continental, au niveau européen ? Les insure-tech aujourd'hui, ils ont fait juste en France 5,9 milliards d'euros de levées de fonds. Vous imaginez comment vous allez attirer les investissements et les capitales-risques ? Donc, vous, votre rôle, vous le voyez comme ça. Vous suivez un peu la tendance mondiale ? Vous voulez plus ou moins appliquer ? Je ne suis pas la tendance mondiale. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils. Des outils qu'on peut utiliser en Algérie et des outils qu'on peut mettre en pratique en Algérie pour les Algériens, par les Algériens, avec des investisseurs qui vont pouvoir réinvestir leurs dividendes en Algérie, créer de l'emploi et faire de belles... un beau storytelling. Surtout que le terrain est vierge complètement. D'abord, tout ce qui a été fait est à refaire. D'abord, tout est à faire et tout ce qui a été fait est à refaire. Donc, on a vraiment de la marge. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir des opérateurs algériens qui vont être la fierté de notre pays. Petits opérateurs au début et puis qui vont commencer à évoluer. Moi, c'est ça que je veux voir en Algérie. Moi, je veux avoir des bonnes nouvelles. Moi, je veux avoir des gens qui sont capables de dire, aujourd'hui, l'insurtech, on le fait. Et puis, à l'avenir, changer la loi, notamment pour ce qui est de l'export et permettre aux investisseurs algériens d'investir l'étranger. Est-ce que vous savez qu'on est capables de le faire aujourd'hui ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on est capables de le faire ? C'est juste les solutions, les process qui sont à mettre en place. Bientôt, vous allez avoir des nouvelles. Bientôt, vous allez avoir des nouvelles d'opérateurs qui sont en train de faire de l'export de services, des consultants. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, les consultants algériens, reconnus de par le monde, sont payés où ? Dans des banques lituaniennes, pays sera. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Alors qu'aujourd'hui, tout le process a été mis en place. Mais on ne peut pas les payer. C'est ça. Alors, Jawed, vous en tant qu'acteur local, cette tendance à l'international avec les GAFAM, vous en tant qu'acteur, pour rester un peu dans la course, comment vous envisagez d'opérer, on va dire ? Alors, je vais rebondir juste à la question de l'exportation. Et je disais que nous n'avons pas un problème d'exportation, nous avons un problème de rapatriement financier. Et donc, souvent, nos jeunes qui se sont vite adaptés à ce que font les GAFAM et ils ont découvert les leviers comment gagner de l'argent à l'international, ouvrent des comptes bancaires offshore à l'étranger et se font payer à l'étranger. Ils ont leurs cartes. Et dès qu'on leur demande de venir les rapatrier, on leur dit toujours avez-vous un modèle compétitif à ce qui se fait ailleurs ? Donc, il y a eu une instruction de la Banque d'Algérie qui permet le rapatriement. Encore une fois, si vous allez au profond de cette instruction, elle est très compliquée. Parce qu'il y a une batterie de sous-trucs. C'est la loi de la monnaie et du crédit. Et vous avez, d'un autre côté, la Direction générale des impôts qui vous impose un graal de transfert de votre compte parce que vous devez acheter des intrants pour en faire de l'exportation. Vous avez cette autorisation de transfert de fonds qui ne vous permet pas, entre autres, d'avoir une corporate carte visa que vous payez un logiciel en ligne pour le revendre ailleurs parce qu'il vous devez faire une solution. Bref, il y a certains réglages qu'on doit porter. Et c'est urgent. Et c'est très urgent. C'est un message que nous délivrons aujourd'hui aux autorités. C'est très urgent parce que nos jeunes sont très innovateurs et ils ont déjà trouvé leur système D pour le faire ailleurs. Donc, soit on leur facilite la tâche, soit ils vont ailleurs. Ils l'ont dit. Écoutez, arrêtez, réfléchissez à des process. Nous, on a déjà trouvé nos process et on vit nos vies d'une manière très claire. Et il y en a beaucoup. Il y en a des milliers. Le GAN qui a recensé, je ne sais pas, 10 000 ou 15 000 freelancers qui faisaient à l'étranger qu'ils exportaient, c'est de l'argent à rapatrier. Un rapatrier, 5 000 dollars par personne. Vous voyez un peu les chiffres qu'on fait. Les chiffres du talent. Par contre, ce que je vais revenir à l'histoire du commerce, à l'histoire de la digitalisation. Nous avons des chiffres clés. Ces chiffres clés, si on arrive à les mettre ensemble et on facilite un process, vous allez voir, on parle de 10 millions de cartes, 10 millions de cartes de paiement disponibles sur le marché algérien. Nous parlons de 22 millions de comptes Facebook ouverts. Nous parlons d'une jeunesse de 70% de la population algérienne à moins de 30 ans sur 43 millions. Nous parlons d'une pénétration de mobile à 106%, la 3G. Nous parlons aujourd'hui de sites web marchands, existants, locaux. C'est une fierté pour nous. Je le citerai volontiers, on sait votre clé, qui est une fierté nationale. Beaucoup de gens sont déjà sur Facebook, alors que c'est un argent qui n'est pas fiscalisé parce que Facebook gagne de l'argent. Beaucoup, il n'est pas fiscalisé en Algérie. Donc vous avez tous les ingrédients pour créer une économie, une nouvelle économie basée sur le digital avec du commerce en ligne. Il suffit juste de mettre en place quelques ingrédients parce que mon ami Hakim parlait des chiffres de la géomonnaie. Mais tous ces chiffres-là, ce n'est que des grands facturiers du Algérie Télécom et du Sonnel Gaz. Nous avons, en tout et pour tout, 120 ou 130 web marchands comparé à la France qui a 200 000 web marchands. Alors, permets-moi, sur ce sujet-là, juste un exemple et je redonne la parole. 11 novembre, journée des célibataires en Chine. Journée des célibataires en Chine. Ça existe, ça ? Oui, ça existe. C'est le Black Friday de Chine. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé ? 74 milliards d'euros dépensés sur les différentes plateformes de vente. Alibaba a elle toute seule, 16 milliards d'euros. 16 milliards d'euros. Alors, 24 heures plus tard, le volume des ventes enregistré par Alibaba durant la seule journée des célibataires s'élevait à un niveau ahurissant de 120,7 milliards de yuan, 16 milliards d'euros et c'est le groupe qui l'a annoncé triomphalement. Alors, devinez quoi ? C'est davantage, c'est davantage plus que le PIB annuel d'un pays comme la Jamaïque. D'un pays comme la Jamaïque. C'est à peu près 13,3 milliards d'euros et en conclusion, cette journée a rapporté 84,54 milliards de dollars de volume brut de marchandises sur une période de deux semaines. Vous savez, c'est quoi le chiffre de l'e-commerce chinois pour 2025 ? 4 ans. 2025, on peut dire 3 ans. Combien ? Je ne sais pas, allez-y. 3,3 trillions de dollars en 2025. C'est leur objectif et ils vont y arriver. Et ils vont y arriver. Donc, regardez les gens. Nous, on est en train, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de faire sur les plateformes e-commerce du cash en delivery. Et on n'arrive pas à transformer tout cet argent-là en e-payment, en paiement directement sur le... Et pourtant, les solutions existent et les exemples existent. D'ailleurs, le digital, le marché parallèle, s'est adapté au digital avec du cash en delivery plus rapidement que le marché fiscalisé. Tout à fait. Tout à fait. Et là, le cash en delivery, on voit une effervescence extraordinaire. Et pour tout. Et pour tout. Et le SUF, il subit juste le paiement électronique n'existe pas. Donc, comme disait Hakim, il faut des mesures incitatives sur l'utilisation du paiement électronique. Il faut faciliter cette partie intégration du paiement. Il faut faciliter les boutiques en ligne avec des mêmes programmes et boutiques, peut-être spécifiques, soutenus par l'État, pour pouvoir désengorger parce que nous sommes un pays continent. Nous devons favoriser le commerce entre nord et le sud déjà dans notre pays. et celui du sud ne doit pas être désenclavé. Celui du nord doit aussi prendre des produits du sud. Et tout ça, le commerce électronique avec de la logistique parce que nous sommes un pays vaste. Il y a des sociétés qui ont plus de 4000 points où ils peuvent délivrer partout, à travers le terrain international. Et ça nous permettrait le levier économique et commercial. Et on est dans le pays d'Ebni Khaldoun et Ebni Khaldoun l'a toujours prôné. Il a toujours... Il a dit que les peuples ne peuvent se rapprocher qu'à travers le commerce et le commerce. Aujourd'hui, ce n'est qu'une nouvelle version, c'est un commerce en ligne qui va favoriser cette digitalisation. D'accord. Je rajoutais un dernier point ici. Allez-y. Si jamais dans la loi de finances, les transferts sociaux, on mettrait le portefeuille électronique et on verserait dans un portefeuille électronique, ça va inciter les commerçants à mettre une plateforme en ligne pour pouvoir avoir capté des futurs clients. Et ça permettrait au gouvernement aussi de pouvoir cibler exactement les subventions à donner à qui ? Écoutez, c'est parfait. On y est alors à bon entendeur. On a ouvert la parenthèse sur l'Algérie. Je vous ai vraiment laissé vous étaler là-dessus puisque c'est votre dada, c'est votre domaine, c'est votre secteur d'activité. On n'a pas encore parlé de la signature électronique qui, elle, est vitale pour le e-commerce. Il faut carrément une émission là-dessus. Je reviens au GAFIN pour terminer. Il reste à peine 4-5 minutes. Est-ce qu'à votre avis, demain, les États seront obligés de négocier carrément avec ces géants du numérique ? Il y a la déclaration du ministre Danois des Affaires étrangères qui m'a beaucoup intéressé en préparant cette émission. Je tombe par hasard sur sa déclaration. Il qualifie la nécessité d'une nouvelle diplomatie discutant d'égal à égal avec les grandes entreprises de la tech. C'est une situation envisageable dans un futur proche, messieurs ? Ça, c'est parfaitement. De toutes les façons, tous les pays du monde négocient avec les GAFA aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. En France, aujourd'hui, vous avez le fils qui travaille avec Google pour repérer les fraudeurs ou avec Facebook pour repérer les fraudeurs. Vous avez... Ils ont tellement de données que les États ont besoin d'eux. La seule différence, et c'est là où j'ai envie d'être très clair, il ne faut pas croire que les GAFA sont plus... ou sont plus puissants que les gouvernements ou que les États. Pour la simple et unique raison. Ils sont peut-être plus puissants en termes de fonds, etc. Mais qui fait les lois ? C'est celui qui fait la loi qui va permettre à l'entreprise d'évoluer ou de tomber. Et de s'adapter. Et de s'adapter aussi, évidemment. Très bien. Moi, c'est peut-être un peu philosophique, mais j'y crois. Tant que les États-nations ne seront pas dans l'innovation, on est le même en termes de gouvernance. Et de prévoir même des gouvernances virtuelles, des États-nations virtuelles. Les barrières de la cybersécurité et le digital sont infinies. Il va falloir mettre des barrières virtuelles. Et à partir de ça, on pourra discuter égal à égal. D'accord. Oui, Hakim ? Dernière petite chose. On a parlé d'un peu de tout. Mais l'essentiel aussi est de parler de la cybersécurité. Vous avez des opérateurs en Algérie qui font dans la cybersécurité. Ce sont des opérateurs qui sont extrêmement bien outillés pour pouvoir nous aider à protéger nos infrastructures informatiques. Donc, c'est quelque chose où je pense à mon avis qu'il va falloir consacrer aussi une véritable émission sur la cybersécurité avec des opérateurs algériens qui sont capables de faire la différence. Et je peux vous garantir qu'on va le faire puisque c'est tellement vaste. L'émission d'aujourd'hui, on a vraiment voulu être large avec les GAFAM puisque c'est dans nos vies respectives. C'est dans chacun d'entre nous. Mais nous allons bien sûr au fur et à mesure essayer de nous intéresser à des thématiques bien ciblées type cloud, data, big data et cybersécurité. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ce n'était pas évident vu que c'est en une heure de temps qu'il fallait faire un peu le tour. Il y a juste une chose que je voudrais vous dire, une dernière petite chose. Vous êtes tellement sympa que je ne peux pas me refuser ça. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Je savais que vous n'allez pas me refuser ça. On a une communauté, chacun d'entre nous, on est tous un peu influenceurs quelque part. Et on a des communautés sur LinkedIn, on a des communautés sur Twitter, on a des communautés sur Facebook, notamment en ce qui me concerne, c'est LinkedIn et Twitter. Facebook, c'est un peu vraiment pour être très intimiste, mais en tout cas, dans tous les cas de figure, j'aimerais vous dire qu'il faudrait écouter un peu ces gens-là. Ces gens-là, j'ai eu le plaisir et le privilège, vraiment le privilège, d'en connaître plusieurs qui sont extrêmement performants, extrêmement compétents. Grâce à ces réseaux sociaux professionnels. Oui, mais c'est pour vous dire que la qualité de l'Algérien en Algérie ou ailleurs dans le monde, l'Algérien est un trésor, est un véritable trésor et je voudrais leur rendre hommage parce que je leur ai dit que j'allais venir ici. Ils étaient tous très contents, ils voulaient être au rendez-vous et je voulais tous leur rendre hommage et vous dire à quel point j'étais ravi, honoré et très sincèrement touché par la qualité de vos interventions chaque fois que je suis avec vous et chaque fois qu'on est avec vous aussi. Et je pense qu'ils vous soutiennent aussi. Ils soutiennent tous les entrepreneurs privés et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. La main dans la main entre le gouvernement, les opérateurs privés, les opérateurs publics, les plateformes, tout ce qu'on peut faire en Algérie, pour l'Algérie, par les Algériens. Moi, j'accueille ça d'un bon oeil parce que nous ne sommes pas un pays simple, nous sommes une belle nation et nous sommes des Algériens avant tout et partout dans le monde. On a réagi, vous et moi, Djawad, à son post ce matin. Oui, absolument. Tout à fait. Absolument. De beaux commentaires aussi qu'on avait vus. Et donc, de très bonnes âmes. Je terminerai par libérant l'initiative. Absolument. Et voyons ce qu'un Algérien peut produire. Parfait. Merci à vous, Hakim Soufiseyou. Merci à vous. Et Djawad Halel, directeur général d'Adex Technologies. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501